M. Bernal ici. Merci. M. le Défenseur des droits, tout d'abord, moi aussi, je souhaite vous remercier pour l'activité qui est la vôtre, le rapport d'activité, mais l'activité aussi au quotidien. J'ai pu suivre quelques sollicitations qui vous ont été faites par des citoyennes et des citoyens et voir combien il y avait un suivi, une prise en compte, une prise en charge qui était efficace. Malgré l'augmentation drastique de votre activité. Et je ne vais pas revenir sur le constat que vous avez fait dans les différents domaines, parce qu'avec notre groupe parlementaire, nous le partageons largement. Nous l'avons partagé notamment sur le projet de loi justice, comme l'a dit ma collègue Cécile Intermailleur, et je pense qu'on continuera de le partager sur un certain nombre de textes à venir. J'ai bien pris note que vous aviez rendu un rapport sur le droit à l'erreur, notamment sur les prestations sociales, et je ne peux m'empêcher de remarquer qu'à la suite d'un rapport que je viens de rendre moi-même sur la délinquance financière, on voit que la délinquance financière sur la fraude sociale des plus précaires dans ce pays s'abat impitoyablement quand ça concerne la plus haute délinquance financière. Là, on peut assez facilement transiger, y compris avec la justice. Je vais simplement donner deux nombres. Quand on a fait, il y a deux ans, le rapport sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales et sur le fait que ces excès pouvaient entraîner la mise en cause des droits sociaux. A cette époque, les chiffres étaient les suivants. Le niveau des prestations qui sont dues et qui ne sont pas touchées, c'est 5 milliards. Le niveau des prestations qui sont fraudées, c'est 600 millions. Et nous avions dit, probablement la priorité, elle est d'un côté et pas de l'autre. Je ne peux une nouvelle fois que partager vos chiffres et votre constat. Mais il y a un autre chiffre sur lequel je souhaiterais avoir votre éclairage. J'ai souvenir d'avoir pu participer en votre compagnie, en compagnie d'un certain nombre de collègues, et avec la présidente de cette commission, à un repas dans vos services l'année dernière. Notamment pour discuter de votre budget, du plafonnement des moyens, etc. Qui était un des cœurs de la discussion. Et nous avions tous constaté qu'il fallait faire un effort pour le prochain projet de loi de finances. Or, nous sommes un an plus tard. Le projet de loi de finances 2019 s'applique. Ce n'est plus un projet, c'est une loi de finances maintenant. Et j'ai fait le petit calcul rapide tout à l'heure. Votre budget a augmenté de 0,2%. Précisément de 0,17%. Ce qui est fort peu, monsieur le défenseur des droits, vous en conviendrez. Sachant que nous avons eu une inflation de 1,8% l'année dernière. Ce qui fait déjà en réalité que votre budget n'est pas stable, n'est pas plafonné, mais bien en baisse, concrètement parlant. Pouvez-vous nous éclairer justement sur comment se fait-il, alors que nous ayons eu ces discussions ensemble, sous les auspices de la commission des lois, qu'il n'y a eu aucune conséquence quant à votre service, quand on voit le travail qu'il fournit et le rendement qu'il fournit aussi, parce qu'on a eu une augmentation moyenne de 6 à 8% de votre activité par an, ce qui devrait avoir pour conséquence une augmentation peut-être quasi similaire de vos moyens. Je vous remercie pour le groupe GDR, monsieur Pierre Dareville.